La Bible nous dit que Dieu est parfait et n'a donc aucun défaut. Mais elle dit aussi que Dieu est jaloux. Comment est-ce possible ? En effet, la Bible nous dit que la jalousie est un péché. Le dernier des dix commandements est d'ailleurs de ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Dieu donc n'aime pas la jalousie, mais il est lui-même jaloux. Que faut-il comprendre alors ? Pour répondre, il faut tout d'abord bien comprendre ce qu'est la jalousie. Le Larousse définit la jalousie comme un vif attachement à quelque chose. Jusque-là, on ne voit pas où est le péché. Le problème arrive dès que notre jalousie porte sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Si je suis jaloux de la belle voiture de mon voisin, par exemple, je pêche, car je convoite un bien qui ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce si grave ? Pour deux raisons. Premièrement, cela fait naître des mauvais sentiments dans mon cœur. Mais surtout, en étant jaloux de ce que je n'ai pas, je suis au final en colère contre Dieu, même si je ne m'en rends pas compte. Parce que c'est lui qui dirige tout et qui a décidé que mon voisin aurait une belle voiture et pas moi. Je remets donc en question sa façon de gérer les choses, sa bonté, sa sagesse, sa justice, etc. Je deviens rebelle dans mon cœur contre Dieu car je ne me satisfais pas de ce qu'il me donne. Et je fais preuve d'orgueil en pensant mériter mieux ou savoir mieux que Dieu ce qui devrait m'appartenir. Mais la jalousie de Dieu n'a rien à voir. Elle n'est pas négative, comme pour nous, mais positive. Presque tous les versets qui parlent de la jalousie de Dieu la mettent en lien avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi ? C'est donner à un autre l'adoration qui revient à Dieu seul. Dieu ne pêche pas en étant jaloux, car il ne convoite rien qui ne lui appartient pas. Mais il défend et protège son propre honneur et sa gloire, ce qui lui revient à lui seul et à personne d'autre, car il est le seul Dieu, le seul être digne d'être adoré. Et il a tout à fait le droit de revendiquer et protéger ce qui lui appartient à lui seul. Un enfant a tout à fait le droit d'être jaloux du travail de son père si celui-ci passe tout son temps au bureau, lui prenant ainsi une part du temps et de l'attention qui lui revient en tant qu'enfant. Eh bien, c'est un peu la même chose pour Dieu. On pourrait se demander alors si Dieu n'est pas un peu orgueilleux à vouloir à ce point être glorifié. Mais là encore, n'oublions pas ce qu'est l'orgueil et comprenons bien la nature de Dieu. Nous verrons qu'il n'y a en fait pas de questions à se poser. Le Larousse définit l'orgueil comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Mais Dieu est parfait et infiniment grand, infiniment au-dessus de tout. Comment donc pourrait-il exagérer sa propre valeur ? Au contraire, on pourrait plutôt dire qu'il supporte de ne pas être adoré à sa juste valeur par des hommes qui ne comprennent pas à quel point il est grand et majestueux. Dieu donc, dans sa perfection, est jaloux et il a raison de l'être. Il ne convoite rien qui ne lui appartienne pas et n'est absolument pas orgueilleux. Comprendre ces choses, c'est ce qui nous aidera à l'adorer véritablement tel qu'il le mérite. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501